Cette journée, robot de téléprésence en milieu scolaire, séminaire de clôture de l'expérimentation, enfin clôture ou une journée plus exactement, je dirais, pour marquer une étape. En tous les cas, j'ai le plaisir de vous accueillir à l'Institut français de l'éducation et je remercie tout de suite Madame la vice-présidente de la région, Madame Chex, d'être avec nous pour ouvrir cette journée. Je dirais donc simplement quelques mots pour lui laisser très vite la parole. Vous dire tout de même que l'Institut français de l'éducation, c'est un institut de l'école normale supérieure de Lyon qui traite des questions d'éducation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire nous couvrons la maternelle jusqu'à l'université, la pédagogie universitaire, mais aussi au-delà, nous allons également sur la formation continue. et nous la traitons comme un fait de société en général en essayant de tenir compte de l'ensemble des enjeux et des questions qui sont les plus sensibles dans le domaine éducatif. Nous la traitons de trois façons, à la fois par la recherche, c'est-à-dire que nous engageons des travaux de recherche, nous engageons avec d'autres universités des travaux de recherche sur des questions comme la lecture, comme le travail sur les nouvelles technologies, comme la pédagogie universitaire, et beaucoup d'autres thématiques. Nous la traitons également sous la forme de formation de formateurs, essentiellement, et de création de ressources pour l'enseignement, parce qu'au fond, nous avons un objectif. Vous allez voir, il est très ambitieux. Je disais ambitieux, mais c'est vraiment très, très ambitieux. Nous avons l'objectif d'être utiles au système éducatif et de formation en général. Je vous vois sourire, mais nous avons cette ambition-là. C'est-à-dire que quand nous faisons des recherches, voyez-vous, nous ne faisons pas des recherches pour le seul plaisir de faire de la recherche. Nous faisons de la recherche dans le but de produire des ressources, de produire des recommandations et d'aider tous ceux qui, sur le terrain, au quotidien, ont la difficile mission d'éduquer et d'apprendre. Voilà notre ambition. Une belle présentation. Alors, je voudrais dire également que cette journée de retour d'expérimentation est un peu à l'image de ce que nous faisons. finalement, une innovation, une vraie innovation. Je dirais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, pardon pour ceux qui sont des CARDI, des académies, une pareille nouveauté dans les établissements. L'introduction d'un nouvel outil, objet, selon, pour permettre quelque chose de nouveau. Donc, nous avons là une innovation. On fait appel à notre expertise. On fait appel à, nous, nous faisons appel également à des chercheurs pour suivre ce travail-là. Cela nous permet de lancer le sujet, d'écouter les questions du terrain, d'écouter les difficultés. Cela nous permet de lancer le sujet à la fois à un niveau national, puisque maintenant, la direction du numérique du ministère nous donne, nous a donné le sujet robotique, objet connecté, nouveaux espaces d'apprentissage à conduire au niveau national. C'est-à-dire que nous avons maintenant le pilotage de ce sujet-là au niveau national. Et je dirais même que nous le portons au niveau international, puisque nous allons traiter cette question-là dans le cadre d'un groupe de recherche qui réunit des chercheurs européens qui s'intéressent au sujet. C'est-à-dire que là, nous sommes pleinement dans nos missions. Je veux dire, grâce à ce sujet porté par la région, qui nous a été apporté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous exerçons pleinement nos missions de recherche, d'expertise et également de retour au système des résultats et des recommandations pour ceux qui voudraient, et on voit que ça se développe maintenant dans différents domaines, que ce soit depuis les petites classes jusqu'à la formation d'adultes, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans de pareilles expertises. Donc, nous avons abordé, nous abordons la robotique actuellement selon trois axes. L'aide à l'apprentissage, tous ces petits robots qui, posés sur les tables, sont censés vous apprendre à mieux parler anglais ou ces petits robots qui vous accueillent quand on arrive à la maternelle. Le deuxième axe, c'est bien sûr celui de la téléprésence, celui dont il sera question aujourd'hui. Et le troisième axe, c'est la robotique en tant qu'objet d'apprentissage, en tant que, comment on arrive à programmer un robot ? Qu'est-ce que c'est que la robotique ? Quelle est sa place maintenant dans les programmes d'enseignement en France et ailleurs ? Donc, trois axes pour une question où finalement les enjeux sont importants. Est-ce qu'un robot est un outil ? Je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un objet ? Un objet parmi d'autres ? Est-ce que dans dix ans, ça sera ni plus ni moins qu'une calculatrice ou... Enfin, on en aura le même utilisage qu'une calculatrice ou qu'un téléphone portable ? Est-ce un simple objet ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? On sait que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de questionnements, parfois beaucoup de craintes. Nous, notre rôle ici, c'est de comprendre ce que cela permet, de comprendre si cela change quelque chose et ce que cela change pour les enseignants, pour la vie des établissements, pour les élèves et au final, toujours pour les apprentissages parce que nous revenons toujours à cette question-là. Comment un robot de téléprésence ou d'autres types de robots modifie le rapport au travail, modifie l'environnement de travail des uns et des autres ? Notre rôle aussi, c'est d'anticiper, ce n'est pas simplement de suivre, c'est d'anticiper les évolutions. Peut-être même de les provoquer à certains moments. Peut-être même de les provoquer tout simplement pour ne pas se laisser imposer des modèles qui seraient aussi issus d'autres cultures que la nôtre et qui nous entraîneraient vers des modalités d'apprentissage ou des méthodes d'apprentissage qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont culturellement pas les nôtres. Alors, je voudrais tout d'abord, maintenant, pour terminer, j'ai dit que je serais bref, et je voudrais remercier toutes les parties prenantes de ce projet qui a été vraiment un projet d'équipe. Je voudrais tout d'abord remercier la région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vraiment lancé cette initiative et à l'époque, n'est-ce pas, Isabelle, c'était la nouveauté internationale. Je crois qu'il y avait deux robots qui avaient été offerts par des particuliers pour aider leurs propres enfants, un en Russie, l'autre aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, mais c'était une initiative mondiale. D'ailleurs, ceux qui étaient présents à la journée de lancement s'en souviennent, parce qu'il y a eu une foule de journalistes, n'est-ce pas, M. Gielman, c'était vraiment... Enfin, il y avait du monde partout, des journalistes partout. Ça a été un véritable événement, mais ça le méritait, parce que, je le répète, c'était une vraie innovation. Donc, merci à la région d'avoir eu cette initiative il y a quelques années. Merci aussi au rectorat qui a suivi tout ce travail, qui l'a facilité, et puis aux équipes en établissement, donc aux trois chefs d'établissement qui ont vu débarquer ce nouvel élève. Vous disiez, monsieur, que c'est parfois plus docile qu'un élève, un robot, mais c'est aussi plus encombrant, parce qu'il faut aller le chercher, il faut le reposer à certains moments à des endroits bien déterminés. Donc, merci d'avoir accepté ces contraintes, et je sais qu'elles ont pesé sur la vie scolaire. On verra aussi qu'elles ont produit des effets, fort heureusement, mais merci d'avoir accueilli, de nous avoir accueillis, dans ce suivi de l'expérimentation, parce qu'il a fallu passer des questionnaires, il a fallu accepter que des personnes soient dans les établissements. Donc, merci d'avoir facilité notre travail, de nous avoir fait confiance. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe, parce que ça a été, madame la vice-présidente, un vrai travail d'équipe, depuis le début, et avant même que le projet commence. C'est-à-dire que ce projet, avant même qu'il commence, il était déjà bien porté, parce qu'il y avait eu une étude préliminaire, il y avait déjà une équipe qui était constituée, et cette équipe qui a suivi, je crois qu'il y a, je dirais même, je le dis rarement, mais provoqué de vraies amitiés. C'est-à-dire qu'il y a une complicité au sein de cette équipe qui fait que, nous restons vraiment en contact, attentifs à ce que font les uns et les autres dans ce domaine-là. Alors Isabelle, bien sûr, qui a piloté le projet qui l'a maintenu sur les rails avec l'aide de Bruno qui est au fond, là vraiment, nous rappelant les échéances de manière très régulière. À voix botte, bien sûr, Bruno Bonnel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jérémy Kessler, Florent Nebout, là aussi, vous avez porté toutes les difficultés techniques, vous avez réagi en plus à ces difficultés chaque fois qu'elles sont apparues. merci aussi à l'école centrale de Lyon, Jean-Pierre Berthet, Dorothée Furnon qui ont suivi, qui ont été très très présents à toutes les étapes. Bien sûr, Lyon 1, Christophe, Christophe qui n'a cessé de faire des petits films, n'a cessé d'impulser la communication autour de ce projet, de le présenter largement dans ses réseaux. Lyon 2, merci à Lyon 2, Stéphane Simonian d'être avec nous et d'avoir pris le projet dès qu'il a été possible de le faire, c'est-à-dire dès que la recherche a pu venir en appui à l'expertise pour aller à un travail un peu plus en profondeur. et puis bien sûr, Edwige, qui travaille chez nous et qui a porté ce projet, qui a organisé cette journée et qui est le chef de projet sur cette question. Voilà, donc la question de la robotique, c'est un sujet éducatif et comme toutes les questions éducatives, elle est complexe, il y a de la technique, il y a de la pédagogie, il y a aussi de la philosophie. Donc merci à M. Meunier qui est avec nous à distance et qui va suivre, qui est philosophe, qui va être avec nous toute cette journée et qui conclura la journée avec un regard un peu distancié, mais pas simplement par l'intermédiaire du robot, mais aussi par la discipline dont il est porteur et dont il nous fera profiter. Voilà, Madame, j'espère que vous n'avez pas été trop longue et je vous passe la parole tout de suite. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très contente d'être là puisque depuis mon élection, on m'a beaucoup parlé de vos travaux et aujourd'hui, plus que jamais, ça a du sens pour moi. On est dans le concret et ça m'importe beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. En tout cas, je suis très heureuse d'ouvrir cette journée consacrée aux robots de téléprésence, notamment au milieu scolaire ou dans l'université, au niveau de l'enseignement. Et je voulais vous remercier toutes et toutes pour votre présence. Merci, Madame Perrotin, pour votre accueil. Merci, un merci tout particulier aux organisatrices, Madame Edwige Courreau pour le compte de l'IFE et Madame Isabelle Besson qui est une fervente défenseuse du projet et elle a été très, très forte puisqu'elle a réussi, bon, elle n'avait pas eu trop de mal en tout cas en ce qui me concerne de me convaincre, mais très, très impliquée et vraiment, voilà, je voulais la remercier puisque c'est aussi grâce à elle et à la présentation qu'elle a pu me faire du projet que j'ai eu envie d'être à vos côtés. Vous tous ici, bien sûr, vous remerciez, vous représentez à la fois les universités, les lycées, les collèges, les centres hospitaliers, le rectorat, les villes, les entreprises, les chercheurs, enfin, tous ceux qui ont accepté de s'investir dans ce projet et d'accompagner la région dans cette expérimentation. Et au nom de la région Verne-Rhône-Alpes, je tenais à vous remercier pour votre implication tout au long de cette expérimentation, de ce long projet innovant, mais on sait que toutes les innovations, les expérimentations demandent un investissement particulier, au-delà du champ professionnel, c'est un investissement personnel et je tenais vraiment à vous en remercier. Merci également à M. Bonnel et son équipe, ses équipes d'Avoibot pour leur forte implication et leur apport à la fois technique et leur mobilisation pour rendre ce projet concret, efficace et réaliste. C'est ce qu'on demande aussi aux expérimentations, c'est à un moment donné de sortir du champ de l'imagination et d'être dans le concret. Au-delà de l'objectif de la téléprésence pour répondre à des difficultés de présence physique sur un lieu précis, le robot lycéen est en capacité de répondre à des attentes qui me tiennent particulièrement à cœur en tant que conseillère, déléguée ou handicap, notamment l'accompagnement des enfants malades et des enfants qui peuvent être en situation de handicap comme ça peut être le cas notamment au lycée Vignade. Je voulais également saluer la qualité de l'expérimentation puisqu'il y a des expérimentations qui font un peu bricolage et il y en a d'autres qui sont très professionnelles. La vôtre en fait partie et je souhaitais saluer cette grande qualité. Rendre possible ces initiatives bouscule les habitudes, demande de la souplesse d'esprit pour répondre à des besoins qui sont par essence spécifiques et ça a vraiment du sens pour moi de vous savoir encore mobiliser à la fin on va dire entre guillemets de cette expérimentation parce que comme vous le disiez nous sommes censés clôturer cette expérimentation mais je reviendrai sur ce terme. Nous savons que de nombreuses difficultés a jalonné aussi cette expérimentation. Ça n'a pas été facile. Chacun a dû mettre beaucoup du sien et en tout cas je voulais également saluer la détermination et la ténacité de chacun d'entre vous puisqu'une expérimentation pour qu'elle fonctionne il faut aussi qu'elle tienne la distance et qu'on ne baisse pas les bras dès les premiers écueils et ce n'est pas ce que vous avez fait donc c'est important aussi et je pense que c'est ce qui caractérise la réussite de ce projet. Les motifs d'utilisation qui ont pu varier aussi en fonction des élèves soit dans le cadre d'hospitalisation ou dans le cadre de vos réflexions par rapport à une téléprésence qui pourrait ne pas correspondre forcément et Dieu merci à une maladie ou à un handicap mais également à des besoins tout autres comme je le disais tout à l'heure. Il est vrai que la difficulté la facilité d'utilisation on va dire du robot a su créer un investissement personnel peut-être plus simple pour les élèves et les enseignants même si ce n'est pas toujours facile pour les enseignants d'intégrer des nouveaux dispositifs tels que le robot il y a toujours des appréhensions il peut toujours y avoir aussi quelques réticences mais je pense que dès lors où l'expérimentation a été en route chacun a pu voir quel était le sens de ces travaux et la réussite que ça a pu occasionner auprès des élèves concernés. Finalement la vie de classe qui aurait pu être très perturbée par cette expérimentation finalement a pu trouver je crois et vous en témoignerez tout à l'heure des effets positifs y compris pour les élèves qui n'étaient pas forcément concernés par cette absence mais créer aussi une certaine solidarité ou en tout cas mettre en avant cet esprit de solidarité au sein des classes et je pense que ça aussi ça a du sens pour nos jeunes. Ce qui est important dans ce projet au robot c'est qu'effectivement il a vocation à répondre aux besoins pour moi en tout cas des élèves empêchés pour différentes raisons et c'est vrai que ma casquette de conseillère déléguée au handicap m'a conduit à avoir un regard particulier sur ce projet même si je sais qu'il est beaucoup plus large mais en tout cas c'est par ce prisme-là que je me suis intéressée au projet. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a souhaité que l'ensemble des politiques régionales soient accessibles aux personnes en situation de handicap et par cette délégation qu'il m'a confiée il m'a demandé de faire en sorte que chacune des politiques régionales prenne en considération cette problématique. Alors évidemment de manière transversale on pensera au handicap pour l'accessibilité des lieux ou des trains ou des gares mais aussi à une accessibilité beaucoup plus large aux politiques régionales qui concernent la formation qui concerne l'accès à la culture l'accès au sport et donc l'ensemble des politiques régionales alors c'est passionnant parce que ça concerne effectivement toutes les thématiques c'est pas toujours évident parce qu'il faut qu'on arrive à mobiliser l'ensemble des acteurs mais je tenais également devant vous à remercier tous mes collègues vice-présidents qui sont très à l'écoute et qui sont investis pour que justement on puisse répondre à ces problématiques sur l'ensemble des politiques régionales et le premier objectif de notre action politique est de permettre une meilleure inclusion dans notre société pour faire en sorte que chacun trouve une pleine place de citoyenneté et je pense que c'est vraiment important et grâce à la mobilisation de mes collègues nous avons pu intégrer des clauses handicap on va dire même si j'aimerais bien ne pas avoir à intégrer des clauses mais que ce soit j'allais dire automatique on n'en est pas tout à fait là même s'il y a des progrès mais nous avons réussi à faire en sorte que le schéma régional du développement économique et d'innovation et d'internationalisation le SRDE2I intègre les problématiques du handicap tout comme le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche mais également le schéma régional d'aménagement et développement du territoire ou encore de la feuille de route numérique que nous avons pu découvrir il y a quelques jours avec le digital summit à la région bien entendu comme je le disais l'ensemble de nos politiques également le deuxième objectif est de rendre notre collectivité exemplaire et nous allons faire en sorte que nos marchés publics nos achats nos projets favorisent les entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap il faut aussi que l'on puisse montrer la voix et également en tant qu'employeur l'objectif d'atteindre 10% de travailleurs handicapés au sein des effectifs de la région est également important pour le président le troisième objectif nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble de nos politiques et de notre action publique ne soit pas là pour faire du saupoudrage de financement d'associations même si elles font un formidable travail mais je pense que la région doit avoir un rôle qui permet qui fasse effet levier pour le handicap alors nous allons accompagner les ESAT notamment en favorisant la mobilité des jeunes en les aidant à se moderniser pour pouvoir accueillir le plus de personnes en emploi ou en activité puisque c'est quand même avec cette activité professionnelle grâce aux compétences et aux formations qui ont été suivies que l'on peut mieux s'insérer dans la société et accéder à un peu plus d'autonomie et c'est aussi dans cette dernière logique que les robots lycéens que vous avez expérimentés nous intéressent et c'est pour ça que j'ai tenu à être présente ce matin parce qu'il y a des sujets que les changements de majorité politique les fusions des régions ou encore les réorganisations administratives ne doivent pas entraver et si ce projet a été porté par l'ancienne majorité j'ai tout à fait à coeur et je suis ravie de pouvoir le prolonger dans ce mandat là parce que si nous avons la volonté de mener des politiques nouvelles ambitieuses innovantes au service des personnes en situation de handicap notamment dans le domaine du numérique les réorientations ne doivent pas aller à l'encontre de ce qui fait sens et de ce qui fonctionne c'est en l'occurrence le projet que vous avez mené donc même si nous allons évidemment adapter l'expérimentation maintenant à la réalité d'une modélisation l'objectif est toujours le même faciliter la vie des lycéens empêchés et en ce sens je suis convaincue que le robot lycéen que vous avez expérimenté a toute sa place dans notre nouvelle et grande région Auvergne-Rhône-Alpes c'est pourquoi j'ai souhaité que la région retrouve des marges de manœuvre en termes d'investissement et nous avons voté en décembre dernier un budget d'investissement de 4 millions d'euros il était de 0 millions d'euros les années précédentes malheureusement et nous allons donc pouvoir grâce à cette ligne d'investissement favoriser la mise en place d'innovation et aussi comme je le disais précédemment de modernisation des ESAT et donc une partie de ce budget j'ai souhaité qu'il soit consacré aux robots lycéens et nous allons donc poursuivre cette expérimentation alors il reste encore beaucoup à faire c'est pas encore tout à fait demain que nous verrons des robots de partout mais en tout cas nous allons aller dans ce sens et nous allons déployer une quinzaine de robots sur l'ensemble de la région avec comme objectif d'essayer de mettre à disposition un robot par département au delà des robots qui sont déjà opérationnels aujourd'hui évidemment ça va nécessiter des ajustements techniques ça va nécessiter un investissement aussi de l'équipe pédagogique des lycées qui seront volontaires pour accueillir le robot de manière à ce que cette expérimentation devienne une effectivité territoriale à l'échelle régionale alors je pour en avoir discuté avec mes collègues Juliette Jarry vice-présidente au numérique et Béatrice Berthoud qui est en charge les lycées qui sont évidemment associés à ma réflexion sur le développement des robots lycéens nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour que ce projet soit accepté par les lycées et que l'on dépasse quelques petites appréhensions techniques notamment en matière d'accès du wifi de pouvoir de se dire qui va gérer la maintenance qui va s'occuper de robots voilà donc nous allons travailler à un cahier des charges et puis à une sorte de protocole d'accueil on va dire du robot et j'espère que nous aurons des réponses et des résultats et des on va dire une réponse positive en engagement de certains de certains lycées puisqu'évidemment il n'est absolument pas question d'imposer et vous le savez de par l'expérimentation que vous avez pu faire que ça ne peut marcher que s'il y a une vraie volonté de l'équipe pédagogique d'accueillir le robot en leur sein en tout cas sachez que je suis absolument déterminée à concrétiser cette volonté de développer la présence des robots au moins pour qu'il y en ait un par département pour commencer à faire bouger un petit peu les mentalités et pour ce faire j'aurai encore besoin de vous nous aurons encore besoin de vous parce qu'il y aura évidemment un travail et un effort collectif à faire en termes de communication en termes d'accompagnement aussi pour faire en sorte que cette expérimentation trouve une concrétisation et rentre dans les esprits comme étant un outil parmi d'autres comme vous le disiez au niveau de l'enseignement et de la continuité de l'enseignement donc évidemment nous travaillerons notamment avec le rectorat et puis j'ai bien entendu ce que vous aviez dit parce que j'ai plein de choses à voir avec vous et notamment sur la question des 10 qui est la grande cause régionale qui a été définie par le président pour l'année 2017 et ça a tout à fait du sens dans les orientations que vous avez présentées donc cette expérimentation était une première en France et en Europe peut-être même au-delà comme vous l'avez précisé et comme voilà comme je souhaite que cette expérimentation puisse se développer j'espère qu'ensemble on continuera à faire en sorte que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit leader dans ce domaine et d'essayer de faire en sorte de maintenir le lien avec celles et ceux qui rencontrent des difficultés dans le chemin de leur vie voilà merci beaucoup en tout cas applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501